En gros, si j'y vais, je vais à fond et qu'un jour, je... je regrette. J'ai envie de revenir, comment ça se passe ? Il y a un numéro, un appel, un... Un service, elle présente. Tu ne pourras pas revenir parce que tu ne pourras pas partir. La maison juive, je crois que tu peux chercher la sortie, mais personne ne l'a jamais trouvée. On ne sait pas à quoi ça tient la maison juive. Tu vois, les juifs, ils habitent depuis des milliers d'années dans une maison un peu cassée, un peu bancale. Ça fait 2000 ans qu'ils se racontent que le temple est détruit. Ça fait tellement longtemps que Moïse, il a cassé l'étape de la loi. À chaque fois qu'il se marie, il pète un verre. À chaque fois qu'il y a un bébé qui vient au monde, on lui retire un petit quelque chose. En fait, la maison juive, c'est une maison un peu bancale. Mais en fait, ce que je te dis, là, tu le sais très bien. Tu le sais très bien parce que... Tu sais que tu es cassée. Quand je te vois, quand je t'écoute, quand je regarde tes spectacles, quand je regarde tes sketchs, en fait, t'es toujours en train de rentrer dans la peau d'un autre qui a l'air d'être vraiment chez lui. La peau d'un Canadien, la peau d'un Américain, la peau d'un blond, d'un type qui a le coffre de sa voiture bien rangé, qui a des enfants super polis. Mais en fait, la raison pour laquelle t'arrives à rentrer dans la peau de ces types-là, c'est parce que c'est pas toi. C'est parce que t'es un peu plus cassée que ça. Que le coffre de ta bagnole, il est pas rangé, à mon avis. Et que c'est un peu plus bancal que ça. Et parce que c'est bancal, alors tu peux regarder ça de l'extérieur et t'y es pas tout à fait. Et peut-être que... t'es jamais autant toi-même que quand t'es en chemin vers un ailleurs. La question c'est, est-ce que t'es censée arriver quelque part ? Est-ce que ton voyage, il s'arrête... au pied d'une église ?